La BSCG, qu'on appelle aussi gonatrophine chronique humaine, est une glycoprotéine initialement sécrétée par les cellules trophoblastiques de l'embryon peu temps après l'implantation embryonnaire dans l'utérus maternel. La détermination de cette hormone est utilisée aussi bien pour la détection précoce de la grossesse que pour un suivi correct de celle-ci. Les niveaux de ACG peuvent se mesurer dans le sang ou les urines. S'ils sont mesurés dans l'urine, il est recommandé de prélever la première urine du matin, surtout lorsque nous nous trouverons un stade précoce de la grossesse, car si l'urine est trop diluée, on peut avoir des résultats faussement négatifs. Les niveaux de ACG se multiplient toutes les 40-72 heures approximativement. Elles sont considérées comme des valeurs positives de ACG dans le sang de 5 000 unités internationaux par millilitre. Il s'agit d'une valeur très faible pour une gestation évolutive, et donc sa détermination devrait être répétée dans le délai indiqué par votre gynécologue. Quant au niveau sérique de l'ACG, ces derniers augmentent depuis la conception jusqu'à la semaine 12-14 pour baisser postérieurement de manière progressive. Les niveaux de cette hormone sont variables d'une grossesse à l'autre, et pour cette raison, les valeurs de normalité qui sont indiquées dans le tableau sont si larges et sont considérées comme des données indicatives. Nous vous montrons un tableau avec la valeur d'ACG dans notre laboratoire. C'est un tableau avec la valeur d'ACG. 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 C'est un tableau avec la valeur d'ACG.